Midi 30 sur Radio RG30 et c'est l'heure de votre rendez-vous sportif, le dernier rendez-vous sportif de cette semaine et c'est avec Dorian, bonjour Dorian. Le rendez-vous sport des clubs gardois sur Radio RG30 avec Dorian du Total Sport, c'est Actu Sport. Bonjour et bienvenue sur Radio RG30, c'est l'heure du programme pour nos clubs gardois du week-end, nos clubs de sport. Bien évidemment, on va débuter avec samedi à 19h, les Centurions qui vont recevoir Montpellier pour le choc et le derby entre le Gard et l'Hérault. Un match qui aura lieu au stade Nikola Kaufmann, match de foot américain, de quoi on peut se remettre toujours dans le rythme après la finale du Super Bowl lundi dernier. On va également évoquer le Nîmes Hockey Club qui va recevoir Toulon à 20h à la patinoire de Nîmes. Les filles du Bouillard-Gandball Nîmes Métropole recevront l'île à 20h aussi dans leur gymnase de l'Agora. N'hésitez pas à venir en nombre assister à ce Classico entre le Nord et le Sud. A 20h aura lieu la rencontre de Lussam Nîmes Gard en championnat de Star League qui sera à vivre en direct sur Radio RG30. Le derby face au MHB. Lussam Montpellier, c'est également l'autre derby qui aura lieu donc au Parnasse Infernal. À 20h30, Bagnol recevra Lussam pour le derby 100% gardoir du championnat de N1. La passe de 4 pour les hommes de Grégory Arrivé après le week-end dernier. Et pourquoi pas une cinquième victoire consécutive dans ce championnat. Voilà donc de quoi avoir en ce samedi. De quoi faire surtout sur les terrains de nos sportifs gardoirs. Dimanche aura lieu la rencontre entre le stade Bokérois en championnat de National 3 en football face à Haunet-le-Château. Match qui aura lieu à 15h. Alors du côté du rugby, on va recevoir du côté du rugby club 7-0 le Thaï à 13h30. Les seniors de la fédérale 3 suivis et bien, enfin l'excellence pardonnez-moi, est suivi et près de la fédérale 3 toujours face à la même équipe. Le rugby club Les Angles-Gares-Rodanières se déplacera à Saint-Raphaël. Un déplacement pour l'équipe d'excellence de la fédérale 2B et également de la fédérale 2, 13h30 et 15h pour les rencontres. On finira lundi à 20h45. Nîmes face à Saint-Etienne. Nîmes qui peut se sortir un peu plus de cette zone rouge, une réception de l'ASSE au stade des Antonins. Merci de nous avoir suivis. C'était le programme du week-end qui vous est présenté par Radio-RG30. Passez une excellente journée. Merci et Jérôme, c'est à toi pour la suite. Et bien, cette fois-ci du programme sur Radio-RG30 pour la journée. Merci Dorian. Ça a été dur cette semaine, un petit peu compliqué. Repose-toi bien parce que le prochain rendez-vous, ce sera ce samedi à 20h en direct du Parnasse avec Sylvain pour le fameux derby. Et oui, deux derby ce samedi dont un en direct sur Radio-RG30 entre l'USSAM et le MHB au niveau handball. Les programmes qu'on aura également sur la journée, pour cette journée sur Radio-RG30 à ne pas manquer. Et bien, pourquoi pas, on ne va pas manquer à 17h05 la fameuse Minute Info et Prévention. On parlera d'antibiotiques. Et si on en parlait, à réaliser avec le ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et Santé et Publique France. La France reste le quatrième pays européen le plus consommateur d'antibiotiques. Et les dernières données de surveillance montrent que leur consommation est repartie à la hausse après une baisse continue pendant 10 ans. Ce sera dans votre rendez-vous à 17h05 dans la Minute Info et Prévention. A 18h40, Actualité Musique. Une dernière Actualité Musicale présentée par Cédric. Je vous rappelle qu'également à 19h, à 19h, et bien ce sera Top Tonic. Ce sera la rediffusion de ce lundi. Vous aurez le classement présenté par Nicolas. Et sinon, à partir de 22h, alors là, c'est le début de soirée. C'est le moment qu'il faut. C'est le fameux warm-up de Christophe Alenco. C'est deux heures non-stop de mix Funk Disco Dance avec Christophe Bals et c'est l'émission Dance Fever. Bonne journée sur Radio-RG30 et bon après-midi.